Et bonjour David, bonjour les amis, ici K, je vous souhaite la bienvenue sur cet épisode 10 de la Select Free-to-Play mobile. Pour rappel, à chaque épisode, je vous propose 5 jeux gratuits, disponibles et jouables dès maintenant pour vos smartphones et tablettes. N'hésitez pas à me faire un petit pouce bleu, un abonnement, un partage et à me laisser en commentaire des noms de jeux qui mériteraient selon vous d'apparaître dans une future sélection. Sans plus tarder, voici la Select Free-to-Play mobile numéro 10. Aujourd'hui, je vous propose Bang Dream Girls Band Party. Non difficile à dire, Girls Band Party est comme son nom l'indique, un jeu musical de rythme. Outre son gameplay tout à fait classique qui vous demandera de tapoter votre écran dans le bon tempo, Girls Band Party propose un contenu musical axé sur les thèmes d'opening des mangas et animés. Vous retrouverez par exemple le thème de Naruto ou l'attaque des titans pour ne citer qu'eux. A noter que le jeu vous propose de faire carrière avec des groupes exclusivement féminins, vous devrez donc mener jusqu'au sommet 5 groupes de filles K-pop et ce n'est vraiment pas désagréable pour les yeux. Bang Dream Girls Band Party est un jeu prenant avec des musiques manga connues et plaisantes. Vous retrouverez le titre sur iOS et Android. On fait un tour vers l'univers FPS avec Mask Gun. Mask Gun est un FPS exclusivement en ligne. Ne comptez pas y jouer si vous êtes en vacances sous tente au fin fond de l'Ardèche. Non, le jeu demande une connexion permanente car oui, Mask Gun est un FPS compétitif multijoueur. Le jeu propose des modes classiques comme le match à mort, match à mort par équipe et le fameux désamorçage de bombes. Le gros avantage de ce FPS est que son système free-to-play est vraiment pas invasif. On peut profiter à fond du jeu et ce gratuitement sans jamais sortir la CB. Le moteur graphique est carrément bien optimisé et les contrôles aussi, c'est vraiment du tout bon. A ajouter à cela, le fait que tous les joueurs portent des masques personnalisables, ce qui ajoute un petit côté fun et décalé. Mask Gun est un FPS en ligne, agréable et de qualité. Si vous aimez le compétitif sur mobile, je vous le conseille. Vous retrouvez Mask Gun sur iOS et Android. On va bouger nos corps avec un peu de sport, ou pas, avec Real Boxing 2. Real Boxing 2 est un jeu de boxe anglaise. Le titre propose une qualité graphique assez exceptionnelle au vu de sa condition de jeu mobile. L'Unreal Engine 4 fait un gros taf pour rendre l'ambiance, les combats et les personnages visuellement beaux et vivants. Vous pourrez créer votre personnage de A à Z, enchaîner les matchs, préparer des entraînements dans le but de devenir le numéro 1 mondial du noble art. A noter que c'est Rocky Balboa en personne qui vous coachera lors du tutoriel. Et ça, quand on est fan des films, ça n'a pas de prix. Le titre propose des matchs JCJ en ligne qui apportent encore du contenu sur un jeu déjà bien fourni. Les commandes sont intuitives et on a vraiment plaisir à enchaîner de beaux combos lors des combats. Vous pouvez télécharger Real Boxing 2 sur iOS et Android. On passe sur l'un des top jeux mobiles et ce depuis des années, c'est Clash of Clans. Eh oui, Clash of Clans, je ne peux quand même pas faire cette série sans jamais ne le citer. C'est chose faite par principe. Est-ce vraiment utile de présenter le jeu ? Sachez simplement que Clash of Clans était là avant Clash Royale et que c'est encore l'un des jeux mobiles les plus joués au monde et l'un des plus rentables. Pour faire simple, dans Clash of Clans, vous construisez votre petit village de guerriers. Vous devrez gérer vos ressources, préparer vos défenses car oui, votre village peut se faire attaquer par d'autres joueurs. Et inversement, vous pourrez prévoir des raids sur des cités ennemis. Le jeu propose un système de rang avec saison, un système d'alliance et de guilde vraiment poussée. Vous le trouverez sur iOS et Android et comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Terminons par l'un des meilleurs titres bac à sable du marché avec Roblox. Roblox est un projet qui est apparu sur PC. Fort d'une communauté immense à travers le monde, le jeu a été adapté sur diverses plateformes, notamment tablettes et mobiles. Pour faire simple, Roblox c'est plus qu'un jeu. C'est une énorme boîte à outils dans laquelle vous pourrez trouver des mods, tous créés par les utilisateurs. On retrouve vraiment de tout. Du FPS compétitif, des jeux de course, des jeux de cache-cache, du combat type Dragon Balls Hill. Enfin tout ça pour dire que la seule limite est l'imagination. Il y a de tout pour tout le monde. Inversement, si vous vous sentez l'âme d'un créateur, vous pouvez vous lancer dans la création de mini-jeux et pourquoi pas gagner un peu d'argent grâce à ça. Le soft propose une direction artistique assez simple et enfantine, mais ne vous y détrompez pas, la profondeur de gameplay et les possibilités de création sont infinies. Vous retrouverez Roblox sur iOS et Android. Voilà les amis, c'était ma select free-to-play mobile numéro 10. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à me proposer en commentaire des titres que je n'aurais pas encore cités et qui meurteraient selon vous d'apparaître dans une future select. Vous retrouverez en description de la vidéo tous les jeux que je viens de vous présenter ainsi que les liens importants tels Facebook, Twitter, Twitch, Instant Gaming, partenaire de la chaîne pour trouver vos jeux à prix cassés. Vous retrouvez aussi le Casa Shop et la page Tipeee de manière de soutenir la chaîne directement ou indirectement via la Clippy Box. Je vous dis à très bientôt en vidéo. Prenez soin de vous, amusez-vous bien sur vos jeux favoris. Mais félicitez, c'était Kaz. Sous-titrage Société Radio-Canada